Ok, shalom à tous, on continue les shiurim sur Purim. On a expliqué comme quoi il y avait un rapport très étroit entre la gula de Purim, la gula qui s'est passée à notre époque, le retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'histoire. Rien n'est au hasard, akadosh burhu, ramen l'histoire, histoire, le Ravkouk avait l'habitude de dire l'histoire, en hébreu on aurait dû dire toladot. Les toladot, les engendrements, c'est comme ça qu'on appelle l'histoire toladot d'Israël, les engendrements d'Israël, c'est comme ça qu'on parle de l'histoire d'Israël. Mais le Ravkouk, pour reprendre l'expression loisite, c'est-à-dire pour reprendre l'expression influencée des langues étrangères, en hébreu moderne, par exemple, on dit historia. Et historia, on l'écrit avec un tête. Tous les mots empruntés du langage général, du langage européen, anglais, etc., on doit utiliser quand il y a la lettre te, t, on met un tête. Par exemple, téléphone, c'est écrit pas avec tav. Alors que téléphone et tephiline, tephiline et téléphone, c'est très proche. Malgré tout, on met un tête parce que pour montrer que ça vient pas de l'hébreu, de la Torah, là ça vient d'un langage des autres nations. C'est-à-dire ? Donc historia, on doit l'écrire avec un tête. On doit écrire historia avec un tête. Or, on voit que le Ravkouk écrivait tout le temps, alors qu'il écrivait en hébreu, c'était avant la création de l'Etat d'Israël. C'était à la même époque que Ben Yehouda. Celui qui a refait vivre la langue hébreu du Tanakh, il a refait vivre pour transformer ça en hébreu moderne. C'était Eliezer Ben Yehouda, c'était la même époque que le Ravkouk. Et même le Ravkouk recevait des lettres d'Eliezer Ben Yehouda pour savoir comment dire tel et tel mot. Et le Ravkouk lui a dit, il fait attention, de refait revivre la langue hébraïque, c'est très bien. Mais ce qui est encore plus important, c'est le contenu de la langue hébraïque. Si tu fais ici, tu prends la culture avec les mots en hébreu, mais c'est une culture de goyim, alors on n'a rien gagné. Nous, on veut les mots hébreux avec la culture et la pensée et le contenu hébreu. C'est ça que le Ravkouk essaye de faire. Et le Ravkouk écrivait Historia avec Tav pour bien exprimer que Historia, c'est Esther Ya. Le caché, la face cachée, c'est-à-dire qu'Akadosh Bouchouk, il se cache dans l'histoire. Et nous, on a une mitva de la Torah qui dit, Binou Shnot Dor Vador. Dans la parasha de Hazinu, on dit Binou, contempler les générations et les générations. C'est-à-dire les années et les générations, c'est-à-dire les événements historiques. Il faut étudier les événements historiques. C'est une chose qu'on n'a pas fait pendant 2000 ans. Parce qu'on n'avait pas d'histoire, on n'avait pas d'histoire du Hame Israël. On était loin de nos terres, loin de nos terres, on ne peut pas avoir une histoire. Le Tanar s'est arrêté quand le Hame Israël quitte et reste Israël. Mais quand le Hame Israël revient, on voit que dans le monde entier, les événements historiques qui se déroulent sont directement en rapport avec l'avènement messianique, c'est-à-dire le retour d'Israël sur sa terre. On a fait le parallèle très 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 étroit, et ce n'est pas de nous, c'est de grands rabbinimes qu'on fait déjà cet appel. Il y a un rapport entre Hatsarat Koresh, la déclaration de Cyrus pour rappeler les juifs, après les 70 ans d'exil de Babel, à revenir en Israël pour reconstruire le second temple. Et avec Hatsarat Balfour, la déclaration de Balfour, qui appelle aussi en 1917, juste avant la fin de la première guerre mondiale, à rappeler les juifs à remonter en Erette Israël pour reconstruire le temple. Et on s'était arrêté au texte du Rav Moshe Khalfona Cohen de Djerba, qui parle, qui vit cette époque, qui vit cette époque, et qui arrive à donner une signification divine à tous ces événements. C'est lui qui va dire, la Hatsarat Balfour, si vous disiez un Makor, on ne sait pas, David Partou, je m'accompagne, le Makor, c'est le Rav Jehouda Kouk, le Makor, c'est Rabbi Moshe Khalfona Cohen, ça c'est pour des gens, des rabbiniques que vous connaissez. Eux ont comparé Hatsarat Balfour à Hatsarat Koresh, c'est-à-dire la déclaration de Balfour, ils l'ont dit, ça ressemblait à la Hatsarat Cyrus, la Hatsarat de Koresh, et il fallait monter en Erette Israël. Juste pour continuer, ce texte-là qu'on a lu, qui rapportait la déclaration de Saint-Rémo, etc., au tout début, j'ai oublié de vous dire l'essentiel. Alors, c'est quoi l'essentiel ? Il y a deux choses que je voulais reprendre par rapport à hier. On est toujours dans le texte de Rabbi Moshe Khalfona Cohen. Il dit, Il y a un homme, de nos jours, qui s'est levé, un homme, Ram Amala. Ram, c'est O, Amala, la grandeur. Sa grandeur est très grande. Zah, c'est quoi Zah ? Pur. Zah Venaki. Zah Venaki. Pur, son intellect pur. Ok. Vechad Araayon. Avec une idée, un projet bien précis. Ok. Si tu dis que Rabbi Moshe Khalfona Cohen, Zatzal, Zia, c'est même plus Zatzal, chez les Tunisiens, ils le disent bien, c'est Zia, Sruto Yagen Aleinu, Amen. Je vous pose la question. Tu dis, Rabbi Moshe Khalfona Cohen, il parle d'un homme, Ram Amala. C'est un grand homme ou c'est un petit homme ? Mais non, il vient de te dire Ram Amala. Un niveau très grand, une grandeur très grande. Zah Assechel. Moi, ça me fait peur, Zah Assechel. Tu sais, à qui on peut dire Zah Assechel ? Zah Assechel, c'est Moshe Rabenu. Zah Assechel, qui lui permet tellement son esprit, il est limpide, qu'il lui permet de recevoir une prophétie. C'est-à-dire, quand on parle de Zah Assechel, on fait référence à Moshe Rabenu. À une personne qui a un Sechel qui va directement émettre. Il n'est pas influencé par le Dimaïon, par le Régèche. Zah Assechel. Maintenant, Hadar Ayon, il a un projet, un, unique, il ne va pas à droite des fois. Ah, je veux faire ça. Ah, des fois, je veux faire ça. Non. La personne, elle est une dans son projet. À qui on pense ? Eh bien, on pense à un grand Rav, peut-être même à un prophète, un grand tzadik, etc. Maintenant, accrochez-vous sur vos chaises, vous allez peut-être tomber. Accrochez-vous fort. Deux points, ouvrez les guillemets, comme ça, marquez. De qui il parle ? Binyamin, Théodor, Ertzel. Alors, tu me dis, mais ce n'est pas possible. Comment c'est possible une chose comme ça ? Rabbi Moshe Chalfon. Il a un grand Rav, Zahach Assechel, et un grand Rav, Binyamin, Théodor, Ertzel. Comment c'est ce n'est pas possible ? C'est-à-dire, c'est lui qui a fait la fédération sioniste dans le but de créer l'État d'Israël. Ça, il le vit, ça, c'est l'époque. Maintenant, c'est très important, ça. Pourquoi ? Parce que c'est facile aujourd'hui. C'est facile aujourd'hui, 100 ans après Ertzel, de dire, oui, Ertzel, il était comme ça. T'étais là-bas ? Lui, il est à l'époque. Il y a une niande comme ça dans la halakha. Tu ne peux pas juger si tu n'étais pas là-bas. Les khachamim de l'époque, ils peuvent te dire qu'est-ce que c'était. Parce qu'ils n'ont pas de recul. Ils vivent le plein événement. Nous, 100 ans après, c'est un miracle, ce n'est pas un miracle. C'est ce qui s'est passé à Hanoukka, des khachaf. C'est-à-dire, le bedin qui était à Hanoukka, il peut comprendre l'importance de Hanoukka. Nous, on ne peut pas se rappeler, tu sais, il y a eu une victoire extraordinaire, on va faire une fête. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Tu n'as pas vécu l'événement comme il s'est passé. Mais les khachamim qui vivaient à cette époque, eux, ils peuvent dire si c'est un grand événement. Et sur ça, ils peuvent remercier Hachem ou pas. Ce jour... Dans l'événement, par exemple, de... Comment ça s'appelle ? Dans l'événement de la création de l'État d'Israël, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, tu as tout à fait raison dans le sens où ça ne fait que grandir. Alors, on peut comprendre, au début, c'était petit. On a la moitié des raies d'Israël. 70 ans plus tard, on a tout Israël, on a Yerushalayim, on a 6,5 millions de juifs. Avant, il y avait 600 000 juifs. Mais dans un cas, par exemple, comme Chanukah, on est loin de ça. Ce n'est pas qu'on ne reçoit plus l'influence. C'est qu'on a du mal à voir cet événement qui l'ouvre. Parce qu'on n'est pas la continuité directe de cet événement. Alors là, ce qui va se passer chez les khachamim, eux, ils vont te dire... Et c'est les khachamim, ce n'est pas le peuple qui va parler. Bien sûr, c'est eu l'impact. C'est un impact. Historiquement, il faudrait le prouver. Mais au niveau de la Torah, au niveau de ce qu'on a fait, c'est sûr que c'est un impact. Mais il faut être super khacham pour voir ça, pour sentir ça. Mais le nain d'Israël, il ne faut pas être khacham. Tu vois, à droite, à gauche, tu regardes les chiffres, tu regardes les gens, tu te balades en Israël, tu comprends tout de suite ce qui s'est passé. Il ne faut pas avoir de truc. Mais je veux te dire qu'au niveau de la Torah, les khachamim qui étaient à l'époque, où je veux en venir ? Je veux te dire tout de suite où je veux en venir. Les gens aujourd'hui, ils disent, ouais, la création de l'État d'Israël, il n'y a aucune valeur. Malassot, quoi faire ? Tous les rabbinim qui ont vécu la création de l'État d'Israël, ils ont vécu ce passage de pas d'État d'Israël avec État d'Israël. Eux, ils se sont dit, c'est un miracle extraordinaire. C'est quoi le problème aujourd'hui ? Il y a beaucoup de personnes, au nom de la Torah, au nom de la religion, au nom de Dieu, etc., au nom d'Hachem et Béchem Hachem, ils font ça. Ils te disent, l'État d'Israël, ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune valeur de Gdusha, il n'y a aucune valeur de sainteté. Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'ils ont oublié l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils pensaient que l'homme d'Israël, pendant 2000 ans, il était sur la plus belle... Il était aimé par les nations dans lesquelles il se trouvait. Il était adoré. On les laissait étudier la Torah. On s'attachait à leur tzziote. Rien qu'étudier la Torah, on vous apportera à manger, à boire, etc. Ils ont totalement oublié l'histoire. En général, c'est des personnes qui ont totalement oublié l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. On leur cache exprès l'histoire. Mais des rabbinimes qui ont vécu, qu'est-ce que c'était la situation du Hame Israël avant la création de l'État d'Israël ? Et qu'est-ce que c'était la situation du Hame Israël après la création de l'État d'Israël ? Alors, c'est des personnes qui arrivent à voir ce qui s'est passé. Sauf, sauf, comme dit Baba Salé. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais, Sidna Baba Salé, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, avant, on dépendait de la volonté des Arabes. Si on mourait ou si on vivait, c'est eux qui décidaient. On dépendait d'eux. Mais non, bon, Hachem, Hachem nous a donné notre liberté. Et nous, c'est nous qui décidons. Alors, tu te dis, mais c'est qui qui a dit ça ? C'est Hertzel. C'est Djapotinsky. C'est Trampledor. Non, c'est Baba Salé. Baba Salé. C'est un homme de Torah qui voit ça. Parce qu'il a connu avant, il a connu après. Et en tant que Torah, il te dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y avait deux Bachorim qui étaient dans le bus avec Baba Salé. Baba Salé, il a pris le bus. Et, je ne sais pas quel numéro, peut-être 613 ou 26, des combinaisons d'Hachem. Blod, il y avait deux Bachorim qui me disaient, moi, je ne veux pas aller à l'armée, je ne veux pas aller à l'armée. Il voit que c'était des gens qui étaient à la Yeshiva. Baba Salé dit, soit tu dis sérieusement à la Yeshiva et tu as placé à la Yeshiva. Mais si tu dis à la Yeshiva, tu as placé à l'armée. C'est une grande misbade de défendre l'Amisraël. Il est la plus grande misbade. Besséda. Donc, il parle de tout le talir, de tout le processus yoniste, le Rabbi Moshe Khalfon à Kohen. Et il raconte l'histoire que je vous dis avec le Rav Kou, qu'ils ont déclaré le truc de sang et mots. À la fin du discours qu'il a fait, c'était le 14 Sivan, c'était Shabbat, le 14 Sivan de l'année 1920. Donc, quelques jours après 100 mots. Qu'est-ce qu'il dit ? Accrochez-vous, aujourd'hui c'est dur. Après cela, après que le Rabbi Moshe Khalfon a fait sa drachat, c'était la drachat de Rabbi Moshe Khalfon. Ils ont chanté l'Assemblée. Chir, n'agila ? Non. Chir, habibi ? Non. Chir, ashoreh shira ? Non. Chir, atigva. Ils ont chanté l'atigva. Shabbat, dans la Bête de la Knesset, Rabbi Moshe Khalfon, la Kohen. Et après, nous 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 sommes en train de faire sa drachat. À la fin du passage. Ils ont pris Minam et Tsar Karatia jusqu'à la fin du Halel. Ça, c'était juste à 100 mots. Jusque les Goïms, ils ont dit, le âme Israël a droit de revenir dans l'arrière d'Israël pour faire son état. Ils ont dit ensuite, Alléluia au dé Hachem b'cholevav. Ve'ot karano nishmat kolchai. Ils ont lu nishmat kolchai. Ve'it palal nou minchat shabbat. 1920. Ve'kol echad shavlim komo, sas v'samehar. Et tout le monde est retourné chez lui, heureux. Ou metzapé le rachamav baruchu. Il espère la miséricorde d'Hashem. Odu l'Hashem ki tov. Kilo olam chazdo. Asher kiyem ba noua pasuk, vav gamzot biyotem gieganyashem el-cham. C'est-à-dire le pasuk, quand il dit que même quand on sera loin d'Akadosh Burku, il nous ramènera dans l'arrière d'Israël. Etc. Etc. Amen keniyah tzvon. Ça, c'est les rabbinim. Ça, c'est les rabbinim de Tzvon africain. Il résume toute la pensée des rabbinim de Tzvon africain. Comment il voyait tout ce processus prophétique. Yafé. Ça, c'était pour fermer par rapport à Tzvon africain. Maintenant, à Tzvon africain, tous les juifs, pas seulement les juifs de Djerba, même les juifs de Tunis et d'Algérie du Maroc, montent en arrière d'Israël. OK. Maintenant, ça, c'était en 1920. Ceux qui n'ont pu monter, ils sont montés. Ceux qui ne voulaient pas monter, ils n'ont pas pu monter. Et il y en a qui sont montés, que vous retrouvez ici au Mahanmir. Mais que nos parents, ils ont dit, d'abord, on va passer à Marseille pour pouvoir rester quelques temps. Et ensuite, on arrive en Éretz-Israël. Et c'est seulement vous qui avez le mérite d'arriver en Éretz-Israël. Et à l'époque, à l'époque de la Sarah de Koresh, on a vu que, qui monte en Éretz-Israël ? Daniel. Qui ne monte pas en Éretz-Israël ? Ezra. Qui monte en Éretz-Israël ? Mordechaye Yéhoudi. Qui monte en Éretz-Israël ? Zeroubabel. Et ils arrivent en Éretz-Israël. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent en Éretz-Israël. Makor 5. Regardez le numéro 5. Au Makor 5, vous avez la suite de Ezra. Ezra qui raconte justement tout ce retour d'Israël sur sa terre. Va-Ish-Meu. Et ils ont entendu. Tsare, Yehuda ou Binyamin. Les Tsare. Tsare, c'est ceux qui font souffrir la Judée et la région de Binyamin. Aujourd'hui, tu peux appeler ça la Judée-Samarie. C'est-à-dire ? Grosso modo. Donc, je traduis en français d'aujourd'hui. Et ils ont entendu les terroristes de Judée-Samarie. qui venaient à Gola que les enfants de l'exil, c'est-à-dire les Juifs de l'exil, les Juifs qui étaient en Babylonie, Bonim, Echal, Lachem et L'Oke Yisraël. Reconstruisent le Echal, c'est-à-dire le Bet Hamikdash, pour Yudke Vavke, le dieu d'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils entendent ? Les Goïm qui étaient en Erette Israël. On a dit qu'ils s'appelaient les Koutim. Il y avait des Chomronim, les Koutim. Il y en a qui disent que les Koutim sont devenus les Chomronim, les Samaritains. En tout cas, c'était des Goïm qui étaient là pendant 70 ans et même avant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait personne. San Kheriv les avait fait venir sur la terre d'Israël quand il a fait disperser les civilisations. Et eux, ils se sont installés en Erette Israël. Est-ce qu'ils ont développé l'Erette Israël ? Pas spécialement. Là où ils ont habité, ils ont continué à habiter pendant 70 ans. Et un beau jour, ils découvrent que les Juifs reviennent en Erette Israël. On les appelle les Tsarei Yehuda Obinem. Alors comment ils vont réagir ? Très simplement. Passoukbet, je l'ai effacé parce qu'il était très long. Et à chaque année, je regrette de ne pas l'avoir effacé. Parce que là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils viennent se présenter ces mêmes Goïm devant Zeroubavel qui était le représentant de l'Aliya après les 70 ans d'exil de Babylone. Et ces Goïm proposent de construire ensemble le Beth Amikdash. Venez en traduit dans le langage d'aujourd'hui. Venez, nous allons construire ensemble l'état hébreu. Non, l'état de double nationalité. C'est ce qu'ils proposent les Goïm de l'époque. Il y a 2500 ans. Alors regardez la réponse de Zeroubavel. Zeroubavel, c'est lui qui est la tête des Juifs. Il fait partie du Sanhidrin. Et Yeshua aussi. Et le reste des chefs de famille. Les Israels, donc eux qui appartiennent à Israël. Qu'est-ce qu'ils leur répondent les Juifs ? Mais c'est à nous qu'on a demandé de construire une maison pour notre Dieu. Alors c'est quoi le problème ? Je vais vous dire tout de suite c'est quoi le problème. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire ? T'as des Goïm qui viennent. Tu dis viens on fait ensemble. Viens on fait l'état ensemble. Viens on fait le temple ensemble. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire ? Mais non. C'est notre Dieu qui nous a ordonné à nous de lui construire un bête amigdash. Et c'est pour ça que Hachem nous a fait revenir en l'air d'Israël. Qu'est-ce qu'ils disent ? Balfour. C'est Balfour qui nous a dit de revenir en Israël. C'est l'ONU qui nous a dit de revenir en Israël. Vous comprenez l'erreur ? Ils ne disent pas au nom d'Hachem. Regardez comme ça se répète. C'est-à-dire pas à vous mais à nous. Mais qui t'a ordonné de construire ? Qui t'a permis de construire ? Alors regardez. Comme nous l'a ordonné. Koresh roi de Perse. C'est comme aujourd'hui t'as dit Israéliens. Pourquoi vous êtes retournés en l'air d'Israël ? Parce que l'ONU elle a accepté. Au nom de l'ONU on est venu ici. Mais ça c'est la première faiblesse. C'est au nom du Tanar qu'on est revenu en l'air d'Israël. C'est au nom d'Hachem qu'on est revenu en l'air d'Israël. C'est parce que ça fait 2000 ans que les Romains sont venus en l'air d'Israël. Ils nous ont exilés dans tous les mondes, dans toutes les nations du monde. Et un beau jour on peut revenir en l'air d'Israël. Un beau jour on peut revenir dans notre pays. Ça c'est la première des choses qu'un représentant de l'état d'Israël il parle à l'ONU. S'il sort le Tanar comme David Ben Gurion il dit on est revenu par la force du Tanar. Pas par l'ONU. Ni par la SDN, ni par Balfour, ni par Koresh. On a besoin du signal de Koresh. Ça oui. On a besoin de l'accord. Mais le droit de revenir, l'appartenance à l'air d'Israël, ça ne dépend pas des Goyim. Ça ne dépend ni de Koresh, ni de Balfour, ni de personne. Seulement d'Hachem. Et tant qu'on n'arrive pas à ça, on n'arrivera pas. Ken, vous voulez ? Non, pas de question. Il y a fait. Pasouk d'Alet. Quand tu retournes en Arette, quand tu retournes en Arette Israël et qu'aux Goyim tu leur dis clairement qu'ils n'ont rien à faire ici, c'est à nous de construire le Betamidach. C'est à nous de construire de nouveau notre pays. Qu'est-ce que vont faire les Goyim ? Eh bien, ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire. Alors, regardez. Regardez ça, il y a 2500 ans. C'est pas shoot. Incroyable. Chaque fois que je le relis, je dis, ce n'est pas possible. Regardez Pasouk d'Alette. Et ce fut le peuple de la terre. Le peuple de la terre, on fait allusion au Koutim, au Goyim. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont vu que les juifs n'ont pas accepté de les faire participer à la reconstruction du pays. Mais rapim yedéam yéhouda. Mais rapim, ça vient du mot raphé. Raphé, ça veut dire affaiblir. Mais rapim, ils affaiblissent les mains du peuple de Judée. Comment on fait pour affaiblir ? Il y a d'autres textes dans Ezra et Nehemiah qui racontent qu'on tient d'une main les pierres pour construire une muraille autour de Jérusalem. Et de l'autre main, on tient le tabor. On tient le M16, on tient le Housi pour se protéger. Pourquoi ? Parce qu'il y a des guerres. Donc, rapim yedéam yéhouda, c'est-à-dire, première des choses, ils font des guerres. Maintenant, est-ce que vous croyez que les Arabes, les Koutim, quand ils font des guerres contre Israël pour voler notre terre, ça va nous empêcher de construire notre pays ? Non. Et ça, les ennemis, ils comprennent ça. Donc, ils voient que les guerres, ça ne marche pas. Ils voient que la guerre d'indépendance contre les Arabes, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une autre guerre. 1956, c'est la guerre d'indépendance. 1956, c'est la guerre du canal de Suède. Ça ne marche pas non plus. Ils font la guerre des Six Jours. Ça ne marche pas non plus. Ils font la guerre de Kippour, 73. Ça ne marche pas non plus. Ils font la guerre du Liban, 82. Ça ne marche pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Regardez, c'est marqué ici. Oum Vahalim Otam Livnot. Mvahalim Behala. Behala, c'est la terreur. Ils font peur. Les Goyim, ils arrêtent de faire des guerres. Ils commencent à faire du terrorisme. 1987, début de l'intifade. On va faire du terrorisme. 1987, 1988, 1989, 1992, ils kidnappent des enfants, des écoles, les bombes dans les bus, etc. Ça ne marche pas, le terrorisme. Ce n'est pas à cause du terrorisme qu'on quittera notre pays. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Hé ! Qu'est-ce qu'on fait ? La guerre, ça ne marche pas. Le terrorisme, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils décident de faire pour faire faiblir l'homme Israël ? Non. Je ne me l'assimile en compte, je ne t'assimile personne. On va faire la politique, les traités de paix. 1993 ou 1992, les traités de Madrid, où on oblige Shamir à venir, commencer des traités de paix face à un achat, face à l'organisation L'OLP, dirigée par Yasser Rafatim pour pouvoir commencer à faire des traités de paix. Alors, regardez qu'est-ce qu'il se passe. Hé ! C'est marqué ici. Ve Sokhrim. Et ils payent. Sokhrer, Samer, Sin. Liskor, Maskoret. Ils payent. Aleem. Pour eux. C'est méchant là. Yoatsim. C'est quoi Yoatsim ? Des conseillers. Yoets. Les affaires à Satan. Pour détruire leurs conseils, leurs projets sionnistes. Kol Yémé Koresh pendant toute la période de Cyrus. Cyrus, lui, qui a déclaré qu'il faut que les juifs ressouissent leur temple. Il y a des politiciens, des conseillers, des diplomates palestiniens qui viennent chez Koresh pour l'influencer, pour lui dire non, il faut arrêter le projet sionniste. Ve Ad Malchou Dariavesh Mere Parash. Et ça, ça va durer, cette influence politique, ça va durer jusqu'à Darius II. Maintenant, regardez, c'est ça le secret. Et au début de la royauté de Achashverosh, ils ont écrit une lettre satanique. Ils ont écrit une lettre satanique. C'est ça le secret. Dénonçant les habitants de Judée et de Yerushalayim. C'est-à-dire ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez le Makor I. Le Makor I, c'est le début de la Megillah. Vahiy, b'ime Achashverosh. Vahiy, b'ime Achashverosh. Ce fut, b'ime, au temps de, au jour de Achashverosh. Ou Achashverosh, à Mulek Mouadou Vahat Kouch. La Gemara d'Amasechaz Migila, la fameuse phrase connue. À chaque fois qu'il y a marqué Vahiy, dit la Gemara, c'est triste. Et à chaque fois qu'on marque Vahiyah, c'est pour annoncer un événement heureux. La Gemara pose la question. Vahiyo. Il y a marqué, Achem, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière fut, c'est marqué Vahiyo. C'est un événement heureux ou malheureux ? Réponse de la Gemara. Non, c'est un événement heureux. Alors, sache qu'à chaque fois qu'il y a marqué le mot Vahiy, c'est pour soit un événement bon ou soit un événement mauvais. Par contre, à chaque fois qu'il y a marqué Vahiy, b'ime, ça, c'est tout le temps un événement malheureux. Donc, dans chaque traduction, quand vous voyez le mot Vahiy, b'ime, ce fut au jour 2. Et là, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Et malheureusement, ce fut l'époque d'Achashverosh. Mulek Mouadou Vahiyo se pose la question. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est malheureux dans l'époque d'Achashverosh ? Très simple. Achashverosh a arrêté la construction en Judée, Samarie et surtout la construction du Bet Hamikdash. Achashverosh, dit l'Agmara, ou Arshelosh. C'est quoi Arshelosh ? Le frère de la tête. La tête, c'est de Vohanetsar. Lui, il a détruit le Bet Hamikdash. Achashverosh, il a arrêté la construction du Bet Hamikdash. Mais pourquoi il a arrêté la construction du second Bet Hamikdash ? À cause de la sitna, de cette dénonciation des Shomronim ou des Koutim qui sont venus chez lui et qui ont dénoncé le projet sioniste et qu'il fallait arrêter tout de suite le projet sioniste. Mais qui c'est ces gens-là ? Regardez Macor 6. Les 10 fils d'Aman. Rashi nous dit, J'ai vu dans le Seder Olam, qui est l'histoire du Mishraen. Ces 10 fils d'Aman, quand eux ont écrit la sitna pour empêcher la reconstruction du second temps. Comment est-ce que c'est marqué ? Dans le Seder Olam, Maintenant, c'est quoi cette sitna, cette satanisation ? D'annuler, d'annuler ce qui vont monter de l'exil, c'est-à-dire d'annuler l'Aliya, d'empêcher l'Aliya. A l'époque de Koresh, où ils ont commencé à construire l'Abaïd, le Betamidash. Ils veulent arrêter l'Aliya. Ils veulent arrêter la reconstruction du pays. Ils veulent arrêter la reconstruction du Betamidash. Ça, c'est Vahib, Bimei, Achashverosh. Achashverosh, Rashah, qui empêche le retour d'Israël sur sa terre. Maintenant, regardez-moi, un Midrash qui existe depuis 2600 ans. Prenez le Macor, posez des questions, sinon on ne va pas s'en sortir. Tout est clair là ? Maintenant, entre nous, c'est-à-dire sans son truc. Ce n'est pas fou ça. C'est fou de chez fou. Vous savez c'est quoi le problème ? C'est que quand une personne rentre à la Knesset, elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas. C'est quoi ça ? Ce ne sont pas les Macor du Mahon Mir. C'est le Macor du Hame Israël. Elle ne connaît pas son histoire. Toute personne qui va à la Knesset, la première des choses qu'il doit savoir, c'est son histoire. Pourquoi ? Parce que l'histoire, ça revient. L'histoire, ça revient. Dans l'âme Israël, ça revient. Pas dans toutes les nations. Les nations, elles commencent et elles tombent. Nous, c'est montée et descendre. Montée et descendre. L'histoire du Hame Israël revient. Si on savait ça il y a 60 ans, si on savait ça il y a 100 ans, on serait aujourd'hui 13 millions, 14 millions, 16, 17, 18 millions de juifs en Israël. Ken ? Non. Voilà. Seulement le Rav Kouk, ça veut. Parce qu'ils n'étudiaient pas le Tanakh. Oui, non, mais j'ai dit, oui, mais bon, mais c'est quand même dans le Talmud, il y a d'autres sources ou bien dans le Idrash. Ils ne connaissaient pas. Ils n'étudiaient pas ça. On étudie le grand monde de la Torah, il étudie l'Agmara. Et ce n'est pas de l'Agmara que tu peux étudier le Tanakh. Ils ne se sont pas occupés de ces questions. Ils se sont occupés uniquement des questions et je comprends pourquoi. Mais ils se sont occupés uniquement des questions d'Alakha concrète par rapport au journalier de l'homme. Est-ce que j'ai un poulet ? Comprends la personne, elle n'avait pas à quoi de manger. Elle arrive, elle a un poulet dans elle. Il est caché. Je peux voir la Shrita ? Tout le Yenien du Hame Israël, des rabbins, des rabbins qui tuent la Torah, ils voulaient aider le Hame Israël. Ils n'avaient pas ce recul autour d'une... C'est facile, nous. Nous, on est là, on marche en Meir, il ruche à l'Aïm, il fait beau en plein hiver, on arrive, on s'est levé à la fila, petit déjeuner israélien extraordinaire. Je fais la pub en même temps. Tu arrives, tu es autour d'un café, voilà, là, ils ont empêché la truc et ensuite, il va avoir un man qui va faire la Shoah. Tout revient. On a le temps. On a le temps, il n'y a rien qui presse. On est bien, on a du recul, c'est extraordinaire. Mais attends, les juifs, pendant 2000 ans, quand ils étudiaient la Torah, ils étudiaient la Torah et ils devaient travailler 13 heures de temps par jour parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger et il y avait la peur d'égoïme, il y a peur des trucs. Tu n'as pas ce recul comme ça où tu peux commencer à réfléchir sur l'avenir, sur voir le visage gloire. Il y en a qui ont réussi à faire ça, mais c'était des grands, des grands, des grands rabalines. Pas tout le monde arrive à faire ça. Le mainstream des juifs, ce qu'ils pouvaient étudier, déjà c'est extraordinaire, prendre du recul par rapport à tout ça, à analyser les prophéties de Daniel et les écrits du Maral de Prague. Ils n'avaient pas le temps pour ça. Ils allaient au plus pressé. Ils avaient par rapport à ce que l'armée Israël avait besoin. Ken ? Il y a des trucs qui circulent sur Herschel, sur Herschel, qui est limite des propos à l'avis pour un parfum d'État. C'est quoi ces textes ? C'est des textes de Herschel. Herschel, je t'explique. Herschel, il y a eu un consensus, il faut savoir, il y a un consensus secret. Ils ne se sont jamais assis dans un hôtel entre le monde. orthodoxe et le monde anti-orthodoxe, c'est-à-dire le monde laïque. Il y a s'appel, venant en soi clair, le monde sioniste laïque et le monde orthodoxe du monde des yeshivotes, ils ont un accord secret. Faire de Herschel un anti-religieux, un assimilé, un anti-torah, un loin de Dieu, un loin de Sémisvot, un loin de tout. Pourquoi ? Parce que ça range tout le monde. Ça range les sionistes qui te disent l'État, c'est commercial, sans Torah, sans un goût de spiritualité de Torah. Et ça range les orthodoxes qui disent cet État, il n'y a rien à voir avec la Torah, puisque celui qui a fait cet État, c'était une personne totalement anti-religieuse. Et ça range les uns comme les autres. Sur ça, ils sont d'accord. vient une personne qui dérange tout. Vient le Rav Kouk, le père, vient le fils, Rav Yehuda, et viennent tous les Rabbanis après ça, et viennent tous les Rabbanis de Tzfon Afrika, d'Afrique du Nord. Vous connaissez la ville de Tlemcen ? Il y a des gens qui viennent de Tlemcen ? Vous ne venez pas ? C'est une ville d'Algérie, mais très proche de la frontière du Maroc. Il y a beaucoup de Marocains qui sont passés à Tlemcen. Tlemcen, c'est une grande ville de grandes sadikines. Mais dans la Tlemcen, à l'Algba Omer, qu'est-ce qu'on fait à Tlemcen ? Ce qu'on faisait en France. Qu'est-ce qu'on fait en France le jour de l'Algba Omer ? On n'allume pas le Binyan comme ici en Érette Israël, on allume des feux énormes et les pompiers, ils sont là toute la journée en train de courir pour éteindre les feux. Qu'est-ce qu'on faisait à la Bethachmesset ? Les bougies ? Non ? On n'a pas vécu la même... Qu'est-ce que vous faites l'Algba Omer en France ? Non, ça c'est ici, ça. On fait une sortie. Le soir de l'Algba Omer, vous n'allumez pas les nérotes, les veilleuses en nom des tzadikim ? C'est en Israël. Non, l'Algba Omer, vous ne faites pas ça à la Bethachmesset ? La bougie pour Rabbi Meir Balanez, la veilleuse pour Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Bon, bref. Ils sont tous venus à Shkenaz, c'est l'autop. Faites ça, c'est connu. Joshua. Joshua. C'est ça, on arrête Israël, mais d'autres, ça n'a jamais existé, nous, on a fait des petits feux, des petites veilleuses. Ok. Ceux qui écoutent sur Internet et qui connaissent Seminag, ils doivent renforcer Seminag. On allume des veilleuses avec de l'eau, de l'huile d'olive, une bougie, et on vend les bougies en souvenir du grand tzadik. Les grands tzadikim. Ok, les grands tzadikim. Maintenant, à Tlemcen, ils allumaient une bougie pour Ersel. Non. Ils allumaient une bougie pour Ersel. Quand on a dit ça à un Talmud Raham, il a dit non, mais il ne savait pas, il ne comprenait rien. Mais ça, tu dis un truc comme ça, tu peux dire ça à tout le monde, mais pas Rabbi Moshe Khalfon. Tu ne vas pas me dire que Moshe Khalfon, non, il ne savait pas, il ne comprenait pas. Non, il ne savait pas. Lui, Birkla, il a vécu la même époque. Tu comprends ce que je veux dire ? Et là, Ersel, c'est comme ça. Ersel ? Non, je ne vais pas dire qu'Ertsel est religieux. Je ne vais pas dire qu'il était pratiquant, mais je veux te dire qu'Ertsel, il vit en petit, en micro, ce que la nation vit en macro. Facile. Ersel, il vit dans sa vie personnelle ce que la société, la nation d'Israël ou les juifs du monde entier vivent. Petit à petit, un retour vers les sources. Petit à petit, un retour vers les sources. Et ce retour vers la source, ça passe par un retour vers l'identification, son identité, son attachement à sa nation et à sa terre. Et c'est ça qui vit Ersel. Ersel en a voulu en faire un assimilé totalement. D'accord ? Parce qu'il écrit, dans un de ses écrits, il écrit, on passera tous, pas nous, parce qu'on ne peut pas devenir chrétien. Ils ne vont pas nous accepter les chrétiens. On passera tous nos enfants, ce qu'il diffuse, on passera tous nos enfants devant la cathédrale de Vienne, et ils sauront baptiser nos enfants et ils deviendront de vrais chrétiens. Qui c'est qui a écrit ça ? Ersel. Ersel, il a écrit ça. Et tu tombes de ta chaise, c'est ce qu'il se dit. Et là, qu'est-ce qu'il voulait ? Tu demandes, mais Ersel, pourquoi tu fais ça ? Je fais pour ça parce que je vois les juifs souffrir. Les juifs, ils souffrent, on les tue parce qu'on les prend pour des personnes différentes. Alors le mieux, c'est qu'ils soient comme tout le monde. Nous, on restera toujours différents. Mais nos enfants, la nouvelle génération, il faut qu'ils totalement de ça. Il ne veut plus ça. Après, il comprend que ce n'est pas comme ça. Il comprend la spécificité du homme Israël. Il se balade dans les rues de Vienne et en Allemagne, il rentre chez lui, il écrit dans son journal, je vois encore ces graffitis sur les murs. Je ne peux plus supporter ça. C'était quoi les graffitis ? Il n'y avait pas marqué à mort les juifs. Il n'y avait pas marqué les juifs dehors. Il n'y avait marqué dans les rues de Vienne, il y avait marqué YEP. Y-E-P. Y-E-P. Et tu vois, on a l'impression que lui est totalement assimilée. C'est quoi Y-E-P ? Y-E-P, c'est Y, c'est Yérusalem, Jérusalem en latin. E, c'est Est, E, E, S-T, et P, c'est Perdita. Jérusalem est perdue. Il y a 100 ans. Dans les rues de Vienne, on ne disait pas à mort les juifs. Peut-être c'est à la main de là les juifs, je ne sais pas. À mort les juifs. Dehors les juifs, non, on disait YEP. Jérusalem est perdue. Et ça, c'est à l'heure de rendre fouet. Il dit Jérusalem n'est pas perdue. Il savait parler de l'ivrite. Il a fait sa bar mitzvah alors qu'il était dans une époque, il était dans une époque où il y avait énormément d'assimilation. Il était, il a fait sa bar mitzvah dans une synagogue orthodoxe. Orthodoxe. Il a lu la Haftara en ivrite. Ça ne veut rien dire, mais quand tu me présentes un type totalement assimilé, tu prends les gens totalement assimilés en France, ni la Haftara, ils ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas la lire. Son grand-père, c'était le Chalier Tibourg. C'était un rave. Il était un rave de Béta Knesset, son grand-père. Et ce rave-là, tout ne peut rien dire à Denis. Écoute, écoute l'histoire. Écoute, écoute. Alors je te dis, il a entendu toute sa vie quand il était petit, il est allé à Béta Knesset comme une personne qui va avec son grand-père à la Béta Knesset, le Rav Yudel Kalaï, le Rav Yudel Kalaï qui parlait du matin jusqu'au soir sur le retour d'Israël sur sa terre. Et Hercel, petit à petit, il te dit, on ne peut pas construire notre Huma Bli Emunata. La Huma, la nation, elle ne peut pas être sans son Emunat. Et il a eu tout un tas à lire comme ça, un tas à lire de retour. Maintenant, de faire Hercel, le Meler Hamashiach, c'est le grand sadique, je n'ai pas dit ça. Mais de faire Hercel, l'assimiler, qui vaut totalement s'assimiler aux nations et qui compte la Torah, ça aussi c'est faux. Et là, c'est le Hercel entre eux. Il y a une nouvelle, je vous conseille de lire, la relecture du journal de Hercel de George Weiss. C'est un juif de France qui est montant en Éire d'Israël, George Weiss qui a écrit un livre et qui reprend tous les écrits de Hercel et qui t'explique qu'on nous a menti. À l'université, on nous ment. Pour nous empêcher de penser que Hercel, il est laïque, entièrement laïque. Et dans les yeshivotes, on nous ment parce qu'on a peur. George Weiss. V-W-E-I-S-C-Z, je crois. Et c'est la relecture d'Hercel dans le journal à Haretz, en Israël. Le journal à Haretz, c'est un journal de tendance très à gauche. Il a critiqué, il y a 2-3 ans, il a critiqué Binyamin Nathaniel. Oui, Binyamin Nathaniel qui se prend pour le nouveau Hercel d'après le doctorat de George Weiss. C'est-à-dire qu'on dit que Binyamin Nathaniel il a lu ça parce qu'il a été traduit ce livre, il a été écrit en français, il a été traduit en hébreu. Ou à four, je crois, il a été écrit en hébreu et ensuite il a été traduit en français. Et Binyamin Nathaniel a lu ça. Qu'Hercel, c'était une personne qui était Israël. Et tout ce qu'il a fait, vous savez pourquoi il est mort ? Il est mort parce qu'on n'a pas eu l'Ouganda. Vous connaissez cette histoire. Maintenant, regardez, je vais vous faire participer. Ne jugez pas. Essayez de faire comme moi de ne pas juger. C'est dur, mais essayez de ne pas juger. Hercel, lui, il écrit dans ses journals qu'il voit une catastrophe pour les Juifs de l'Europe. Les catastrophes qu'il voit pour les Juifs de l'Europe comptent en 1904, tu sais, 40 ans plus tard, tu sais, ça s'appelle la Shoah. Ou 35 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, tu sais que ça s'appelle la Shoah. C'est-à-dire ? Maintenant, imagine que Hercel, imagine que toi, tu es Hercel. Que toi, je ne sais pas, tu travailles le matin, tu arrives à comprendre, d'après les événements, tu ressens la rue, tu te rappelles Dreyfus qui crie à mort les Juifs et pas à mort Dreyfus. Quel rapport ? Quel rapport ? C'est un traître. Amor le traître ? Non, il crie à mort les Juifs. Et ça, ça l'a déconcerté Hercel. Tu dis, ce n'est pas possible une chose comme ça. Et il voit, il arrive à comprendre, d'après son analyse, qu'il va avoir une catastrophe en Europe. Il voit les 7 millions de Juifs qui vont mourir pendant la Shoah. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut le plus rapidement possible ramener tous les Juifs en Palestine. Maintenant, il voit que les nations du monde, la Palestine ne veut pas te la donner parce que c'est compliqué. Là, il y a les Arabes, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a encore le Sultan. Il n'y a pas les Arabes. Il y a le Sultan. C'est l'Empire Ottoman, on ne peut pas te le donner. Mais on te donne l'Ouganda. Ou même, tu sais quoi ? On te donne le Pôle Nord. On te donne le Pôle Nord. T'es Herzl. Tu vois la Shoah. On te donne le Pôle Nord. Et pas la Palestine. Et pas Israël. Qu'est-ce que tu fais ? Mais tu vas au Pôle Nord. Tu vas au Pôle Nord. Parce que tu veux sauver les Juifs. Parce qu'il sait que ça brûle. L'Europe va brûler. Et là, la Palestine, l'Empire Ottoman, personne ne t'aide. Ils étaient là depuis 500 ans. Je ne sais pas. Il lui manque. Alors bien sûr, il lui manque ce recul de Emouna, cette grandeur d'Emouna qu'ont les grands rabbinimes. Oui, mais les grands rabbinimes, ils n'ont pas vu la Shoah. C'est dur ce que je dis. Ce n'est pas de moi. Ce sont des rabbinimes qui étaient là-bas pendant la Shoah et qui écrivent. On n'a pas vu. T'as un Herzl par religieux qui voit la Shoah ? T'as des grands sadikim qui ne voient pas la Shoah ? Qui tu suis ? C'est affreux comme question. C'est affreux comme question. Comme on dit, jusqu'à la Shoah, tu pouvais parler. Eurotie Israël ? Pas Eurotie Israël. Eurotie Israël, pas Eurotie Israël. Sioniste, pas Sioniste. Sioniste, pas Sioniste. Après la Shoah, ça y est, il n'y a plus de questions. Une personne qui, après la Shoah, se pose encore des questions, c'est qu'il ne voit pas l'histoire. Il est totalement aveugle. Aveugle ! Et c'est pour ça qu'il prie tous les jours, trois fois par jour, Vete Chézena, ça veut dire quoi ? Non. Comment t'as dit ? Non, Vete Chézena. Fais-nous voir. Fais-nous voir. Parce que c'est dur de voir. Il y aura des moments que je ne rêverai pas à voir. Fais-nous voir ton retour à Tzion. Si tu prie ça tous les jours, ça veut dire Hachem, il va voir l'époque, il va venir, je ne vais pas l'avoir. Fais que Dieu fasse, qu'Hachem fasse, que je puisse l'avoir. Ton retour, de la Chézena. Ça fait tellement, il va y avoir des communistes qui vont venir, il va y avoir le sionisme qui vont venir, il va y avoir les fascistes qui vont venir, je n'ai rien à voir du tout. Fais-moi voir le retour de Tachrina à Tzion. Il y a des gens qui ont vu, il y a des gens qui n'ont pas vu. Si encore aujourd'hui, après ce qui s'est passé, tu ne vois pas, problème. Problème. Non. Comment on peut voir ? On peut ne pas voir si tu restes égoïste. Si tu restes tourné vers toi-même, tu ne peux pas voir. Tu fais le compte ? Où est-ce que je gagne le plus de misvot ? Mais tu ne vois pas l'histoire. Le cours de l'histoire qu'on mène en Eretz Yisraël nous a arrachés de la galoute. Il nous a arrachés de la galoute. Si tu ne vois pas ça, qu'est-ce que tu veux ? Une personne, elle se réveille le matin, elle verra la magane d'Avid dans le ciel, il y a marqué Tarzor Abaitar, rentre à la maison, rentre chez toi, il n'y croira pas. Le ciel s'ouvrira, Moshe descendra, Abraham Avinu, il se descendra, etc. Il t'est dit, c'est le satan, il est très fort. Alors tu vas lui dire, mais attends, il t'a montré Moshe. Et au Sinaï, il ne nous a pas montré le satan, Moshe, qui était mort. Il n'y a pas de fin pour essayer tout le temps d'éviter de te rencontrer face au Hémet. Le problème, c'est quand ça se réalise dans l'histoire, que le Hémet, il est en face de toi, alors ça fait très mal. Pas ça fait très mal, il n'y a pas de mots pour ça. La Shoah, il n'y a pas de mots pour ça. Si on avait étudié ça avant la Shoah, comme le Rav Kouk, il connaissait Setsugi avant la Shoah, et que le Rav Kouk, c'est le seul qui a crié au effort, partez, partez, n'attendez pas le chauffeur à Katan. Chauffeur à Katan, c'est Amalek, chauffeur à Katan, c'est Haman, chauffeur à Katan, c'est Hitler. En 1933, il dit ça. À part le Rav Kouk, je ne sais pas. À part le Rav Kouk, je ne sais pas. Lui, il l'a vu. Lui, il a expliqué. Et c'est pour ça qu'on s'emprime. C'est pour ça qu'on sait. Moi, je vais chez un médecin parce qu'il y a une personne qui a vu, une personne qui connaît, une personne qui a étudié, le spécialiste dans cette chose-là. Une personne qui va dire non, dans cette opération, je vais avoir mon Rav, il ne sera pas soigné. Mais on va voir les spécialistes du sujet. Regardez au Macor 37. Il n'y a aucun rave qui a pris la foi par les gens qui n'ont pas en Rav Kouk Esraïm ou les gens qui ont été même d'amnésité volicilés et d'être autorisables ou en Rav Kouk Esraïm. Macor 37. Shirah Shirim Rabah. Le Rav Kouk Esraïm, il voulait monter en Rav Kouk Esraïm. Le Rav Kouk Esraïm, on l'a empêché de monter en Rav Kouk Esraïm. C'est-à-dire ? Mais Zeb Baruch, il a commencé à acheter une maison à pétardique. Il voulait monter en Rav Kouk Esraïm. 37. Shirah Shirim Rabah. Attendez. Waouh, il est trop tard. Il est trop tard. Il y a le mi-frane aujourd'hui de Boumara. Ok, ok. Venez, on regarde un petit peu pour demain. Zeb Seder. Locara Clum. Demain, on continuera ça. Là, on a fait beaucoup. Coltour. Prochain chion.